Fin de la première session ordinaire du Conseil économique et social. Durant un mois, les conseillers ont passé à la loupe plusieurs dossiers. Nous avons pu examiner plusieurs dossiers importants au cours de la présente session. Nous avons également adopté mon rapport d'activité au titre de l'année 2016. Au cours de la même session, nous avons poursuivi, surtout en commission, les travaux relatifs au sujet d'autosaisine sur des problématiques aussi importantes que les enjeux de l'économie numérique en termes d'emploi des jeunes au Bénin. Actualité oblige, cette rencontre s'est achevée sur fond de débat du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Ce contexte socio-politique nous préoccupe particulièrement en ce sens que le projet de révision constitutionnelle suggère contre toute attente la suppression pure et simple du titre 7 de la Constitution, titre consacré au Conseil économique et social. Cette volonté de suppression du Conseil économique et social manifestée par le gouvernement appelle de nous quelques observations qui visent simplement à rappeler, s'il en était encore besoin, que le Conseil économique et social a toujours été l'une des plus importantes institutions dans les grandes démocraties du monde. La cinquième mandature du CES a réitéré sa volonté à continuer son combat pour le développement du Bénin.